Bonjour, Daniel de MyTéléworker. Aujourd'hui, je vous présente Google+, le réseau social de Google. Google+, c'est un outil puissant et indispensable qui réunit l'ensemble des outils de partage pour les télétravailleurs. Pourquoi utiliser Google+, ? Il y a plusieurs raisons qui vont vous pousser à utiliser Google+, plutôt qu'un autre réseau social. La première est votre visibilité sur Internet. Google+, c'est avant tout un moteur de recherche de Google. Il y a tout lieu de penser que Google va privilégier son réseau social plutôt que les autres. Il va d'ailleurs positionner votre profil Google+, en premier. Google+, vous reconnaît et vous affecte un degré d'expertise dans vos domaines de compétences. Il va mieux vous positionner dans les moteurs de recherche. Les backlinks sont des liens pointants vers votre site web. Normalement, plus vous avez de backlinks et plus les gens parlent de vous. Google vous positionnait mieux sur les moteurs de recherche si vous aviez beaucoup de backlinks. Mais comme il ne sait pas faire la différence entre des vrais et des faux backlinks, il va donner plus de crédit au contenu dans Google+, un contenu qu'il maîtrise. Google vous identifie, il vous donne de la crédibilité auprès de vos clients. Il vous envoie des outils de vérification de comptes, il veut des vrais gens derrière des vrais comptes. Enfin, Google+, ce sont des outils formidables pour les télétravailleurs. En tant que télétravailleur, vous devez utiliser Google+. Premièrement, vous devez apporter beaucoup d'importance à votre présentation. Cliquez sur « Accueil », puis sur « Profil ». Remplissez votre profil, mettez une photo où vous souriez, éditez des textes positifs en vous décrivant, comme si vous vouliez plaire à des personnes en trois minutes seulement. Deuxièmement, remplissez soigneusement le profil afin que les recherches par critères puissent vous trouver. Deuxièmement, dans « Accueil contact », Google vous propose plusieurs profils. Ajoutez ceux qui vous intéressent et cherchez des amis dans la barre de recherche. Les cercles regroupent des profils suivant vos critères. Il suffit de cliquer et glisser les profils dans les cercles. Les cercles sont très importants pour partager les informations. MyTeleworker va utiliser les cercles pour ranger ses membres dans des profils métiers. Avocats, boulangers, assureurs. Par exemple, vous êtes architecte et vous avez un projet de construire une maison. Vous pouvez utiliser les cercles de MyTeleworker pour contacter les maçons, les menuisiers, les plombiers, les plâtriers et leur envoyer votre projet. Les photos. Vous pouvez télécharger vos photos. Par défaut, les photos ne sont pas partagées, mais vous pouvez les partager facilement. Voici deux outils formidables pour Google Plus Photos. L'application pour mobile qui télécharge automatiquement toutes les photos créées. Ça vous évite de perdre vos photos si l'on vous vole votre smartphone. Téléchargez l'application Google Plus. L'application Retouche d'images est assez simple. Mais vous pouvez créer des effets facilement. Google Plus reconnaît les visages. Il sait qui vous êtes et la fréquence de vos photos prises. Il détecte les lieux aussi. Il va donc créer des histoires en diaporama que vous pouvez partager facilement. En poursuivant, vous avez des posts populaires. Vous pouvez y faire un tour. Plus vous passez de temps sur Google Plus, plus il vous proposera des sujets qui vous intéressent. Les communautés rassemblent les profils par sujet. Vous pouvez créer vos propres communautés privées ou publiques. Pour continuer sur l'idée de l'architecte qui contacte différents corps de métier, il peut réunir les principaux intéressés du projet, avec qui il partagera facilement les données et les informations. C'est un outil fantastique pour la gestion de projets. Inscrivez-vous sur les communautés par thème. Vous recevrez des notifications chaque fois qu'un poste sera envoyé. Vous pourrez suivre ainsi les informations sur vos sujets favoris. Événements est un outil de création d'événements. Sauf que vous pouvez le partager facilement avec des cercles et des communautés. C'est un outil efficace pour faire de l'événementiel et de le faire connaître. Hangout vous permet de créer des vidéoconférences et de les partager facilement avec vos cercles ou vos communautés. Pages, vous pouvez créer des pages dédiées à votre entreprise ou à votre association. Locale est fait pour se faire connaître localement. Ensuite, pour tous les paramètres, vous pouvez ajuster vos paramètres de partage et de confidentialité. Il ne vous reste plus qu'à être actif. Vous pouvez bien sûr lire les articles, mais je vous conseille de commenter, c'est-à-dire plus C en mettant un plus 1, ce qui permettra à Google de connaître vos centres d'intérêt. Rentrez dans les communautés et postez régulièrement des informations. Tâchez d'être en accord avec le sujet traité. Plus vous postez, plus vous commentez et plus vous plussez, plus vous allez accroître votre cercle d'influence dans Google+. Si vous trouvez qu'il est trop long d'écrire des articles, vous pouvez partager les posts déjà existants en mettant un commentaire ou en remerciant l'auteur. Si c'est une personne d'influence et qu'elle trouve votre commentaire à propos, elle vous remerciera. En vous remerciant, elle fait partager votre profil aux millions de personnes sous son influence. Vous pouvez d'ailleurs visualiser les cercles d'influence en cliquant sur la flèche du poste et vous allez sur « Afficher » la fonction « Echo » qui vous signale les influenceurs et les cercles d'influence. Pour poster, c'est facile. Vous remplissez votre message avec les éléments qui vous intéressent, puis vous partagez et définissez si c'est public ou si c'est uniquement sur certains cercles ou dans une communauté. La cloche en haut à droite vous sert à savoir si vous avez reçu des notifications. Vous pouvez les recevoir directement dans votre boîte mail et vous pouvez y répondre directement par mail. Vos commentaires viendront automatiquement s'ajouter dans la liste dans Google+. Enfin, pour créer une notification, simplement cliquez sur le « Plus » en haut à droite. Je vous invite à laisser des commentaires sur YouTube ou sur Google+. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur myteleworker.com et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube ou sur YouTube ou sur YouTube.